Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire l'unboxing de la Candice Unbox. Donc voici l'intérieur de la box, je vous le montre un peu plus près. Donc il s'agit du coup de la box de septembre, on a un petit autocollant, voilà le petit autocollant. Donc vous voyez un petit peu de loin le contenu, je vais avancer ça un petit peu. Donc le premier produit, donc un petit produit typique du Japon, je ne sais pas ce que c'est mais on va découvrir ça. Des petits trucs qu'on peut embouillir j'imagine. Je ne sais absolument pas comment ça se met de base. Enfin voilà, je vous montre un peu de près. On a le Mont Fuji, on a le petit chat, je ne sais plus mais je pense que vous voyez de quoi je parle. C'est particulier, c'est rigolo, je ne sais pas où je vais y mettre mais c'est rigolo. Nous avons dans un premier temps des chips qui j'imagine sont aussi trop produits du Flyers, clairement. Des chips aussi tombés. C'est des chips, rien de plus classique, donc je ne vais pas vous... J'aime pas. C'est... T'as une invasion de citron. En fait t'as l'impression de manger un citron séché quoi en fait. Après, dans ce petit packaging là, des petits mignons. Je ne sais pas exactement ce que c'est, des petits gâteaux fourrés. J'imagine, donc on va découvrir ça tout de suite. C'est le Godard qui a muté là. Oula, ça sent la banane. J'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ah yes, c'est tout épais. Non, non mais c'est tout émietté. Peut-être que tout mien. Attendez, hop. Bon, bah... C'est tout défoncé. Mais ça semble un petit gâteau comme ça. Bien de plus classique. Banane chocolat. C'est doux. J'avais peur parce qu'au nez c'est super fort. C'est croustillé à l'extérieur, bois à l'intérieur. Ça va. Je ne mangerai pas par gourmandise. Ça passe. Il y a des trucs qui me font très peur, je vous le dis. Donc là, on a des petits gâteaux qui, j'imagine, sont à crevettes au vu du packaging, bien évidemment. Ah, ça sent la crevette. De toute façon, c'est très bon. Donc c'est des petits bâtonnets comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir s'il fait le focus sur moi. Mais c'est un petit bâtonnet. Oh ! C'est super bon. Oh, j'aime beaucoup. Alors c'est très léger en poisson. C'est super fort en haut nez. Mais franchement, c'est super bon. Ça, je valide. C'est pas fort. C'est super bon. Après, nous avons ces petites choses. Je ne sais pas trop ce que c'est ni quel goût ça a. Donc on va découvrir ça tout ensemble. C'est des trucs soufflés. Je vous montre. Comme ça. Il fait vraiment le focus de ma tronche. Il est chiant. Ça sent fort le beurre par contre. On dirait... Ah, je n'arrive pas à savoir. En tout cas, c'est bon. Je n'arriverai pas à vous dire quel goût ça a. On dirait que c'est un petit goût sucré en fond. C'est pas mauvais. Mais en parfum particulier, je ne pourrais pas vous dire. Alors après... Bon, nous avons une gaufrette. Mais je ne vais pas la goûter parce que rien de plus classique. Une gaufrette. Voilà. Avec dessus... Évangélion. Ah oui, Évangélion. C'est marqué dessus. Très bien. Voilà. Une petite gaufrette au chocolat à l'effigie de Évangélion. Je ne vais pas la goûter parce que ça reste une gaufrette. Rien de plus classique. Il y a un truc qui me regarde. Ça m'intrigue. C'est cette chose-là. On dirait comme des petits mochis de couleur. Mais je ne sais pas si on est. Pique-nique douille, c'est toi, l'andouille. Ok, on va goûter le blanc. Alors, la texture. Alors, la texture, c'est vraiment la texture d'un mochi, clairement. Oui, 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 toi, c'était toi. Ça a le goût d'un mochi. Mais... Juste au sucre, en fait. Non, vous savez, sucre glace. Ça n'a pas de goût particulier, mais ça n'a pas de goût, là. T'as ma intrigue, ce truc. Vous avez cette petite chose qui ressemble à une petite bouteille. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ce sont des petits bonbons goût limonade, je dirais. C'est le truc classique. En général, quand c'est bleu comme ça, pour moi, ça me fait penser au goût ramoun. Goût limonade. Maintenant, il faut essayer de l'ouvrir. Ah, mais c'est un spray. Regardez. Je ne sais pas si vous verrez. Oh, c'est étrange. Ah, c'est particulier. Tu parles tôt. Ok, c'est un spray spécial soda flowers. C'est particulier, ce truc. Là, nous avons un Umeibo. Mais un Umeibo à quoi ? Je n'en ai absolument aucune idée. Donc, on va découvrir ça tous ensemble. Un petit bateau de maïs au sol. En tout cas, on dirait qu'il y a des herbes. Donc, on va voir tout de suite. Oh, je ne vais pas croiser, mais c'est trop bon en fait. Aux algues ? Ah, je ne sais pas, mais ça passe trop bien. Et je pense que c'est aux algues. Enfin, un truc du style, vous voyez. Tu vois, elle est trop bon. Je valide. Nous avons ces petits gâteaux qui me font penser à des spéculoos. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça se trouve, c'est un nom qui se rapproche. Mais ça me fait penser à ça. Bon, ça ressemble à ça déjà. C'est rigolo. Non, ça ressemble à ça. C'est rigolo. C'est rigolo. Mais c'est rigolo. Non. C'est rigolo. à la rose je sais pas mais ça ça me fait penser à ça on avait déjà eu des bonbons ou je sais plus quoi à la rose et ça me fait penser à ça c'est pas mauvais c'est doux c'est doux et sucré à la fois c'est très bon mais c'est particulier ça je suis sûre que c'est au thé matcha mon dieu en tout cas j'aime beaucoup le packaging il est très rigolo c'était pourrait quoi genre les kikat téma chai j'ai adoré ça va ça passe j'ai connu mieux mais j'ai connu bien je suis pas fan mais voilà ça passe ils te mettent des trucs dans ces box mais c'est quoi cette chose c'est de la pâte de ah je vous ai pas montré de la pâte de patates douces parce que franchement tu me fais la mise au point s'il te plaît voilà quand je touche c'est mou je vous montre parce que vous avez le droit de voir aussi à quoi ça ressemble c'est bon je pense que c'est la pâte d'être douce moi écoutez c'est pas trop mauvais je pourrais pas vous expliquer la texture je pense ça se rapproche un peu de la pâte de fruits mais à la pâte à douce c'est bon et moi je veux aller mais pas mal de trucs que je vais dans cette boxe je suis contente je suis pas trop trop déçu alors là nous avons des petites pâtes de nos bourses et je pense que vous limonade un bout de soda la petite patoune voilà les gâtés comme c'est trop du pinou bonjour ça c'est bon j'aime bien les petits bonbons comme ça c'est léger mais c'est super bon le diy je ne le ferai pas parce que j'ai la flemme de le faire j'espère que vous n'en voudrez pas mais voici le diy que vous pouvez trouver dans la cornisa box du mois de septembre le la tête du gugus me fait clairement penser à une paire de fesses et là nous allons découvrir le dernier produit qui est celui ci par contre ça je ne sais pas trois fois ça peut être je sais pas si ça existe tous les coups cerises et tout au japon parce qu'on va découvrir ça si c'est un goût groseille du style dégueu là j'ai tout le condensé du de l'odeur qui est qu'elle montée parce que c'était fermé ça ressemble à ça une petite bouboule fraise goût fraise je dirais fraise si c'est pas fraise ça se rapproche bon toi je te pose là clairement je vais pas tout manger pour l'instant les petits gâteaux au thé matcha t'aimes bien ça t'es léger alors bien vous voyez ce qu'il y est là dedans non sucré qu'est ce que j'ai aimé un truc sucré celui là clairement c'est tout j'ai le plus aimé parce que j'aime bien ce que j'ai le moins aimé en sucré je dirais les petits gâteaux comme ça enfin c'est un peu particulier mais on dirait un gâteau aux fleurs clairement moi ça comme le goût de la rose il y avait déjà j'avais j'avais déjà vu des produits à la rose et ça me fait clairement penser à la petite gaufrette nous savons tous que c'est une gaufrette clairement et franchement le truc que j'ai le moins aimé là j'aurais aucun doute à vous dire ce que c'est ça sera les chips du début enfin les chips goût citron non merci finalement ce sera ce produit là que j'ai le moins aimé dans la box parce qu'on ne peut pas tout aimer voilà c'est pas possible et on s'allait à du maïbo le maïbo est vraiment sympa goût à rien je pense que c'est un truc du style et j'ai vu aussi les petits gâteaux à la crevette qui vit est fort en goût mais je trouve que quand tu le manges après il est bien bon bon les petits trucs comme ça c'est un peu particulier il y avait le chocolat pour le spray non mais le spray quoi et puis ah c'est les mochis les mochis étaient sympas j'ai bien aimé ça j'ai bien aimé aussi la sorte de petite pâte là et tu sortes si vous savez à quoi ça sert où ça se met pas moi je veux bien savoir n'hésitez pas à me dire je suis courrieuse et pas de savoir ce c'est rigolo c'est rigolo ce petit truc je le mettrais peut-être ça se trouve ça se met au niveau de la voiture qui sait qui sait qui sait je sais pas vous allez l'accrocher comme ça au niveau du pare brise ou je sais pas voilà vous avez toute la longueur et ça s'accroche comme ça avec là je verrai parce que là ça fait peut-être un peu long pour mettre au niveau du pare brise donc je verrai bon bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le dire ça me fera super plaisir enfin si elle vous a plu si vous a pas plu bah n'hésitez pas à le dire aussi mais pour savoir pourquoi ça vous a pas plu bien évidemment c'est toujours bon de savoir sur ce pour ceux qui courent la box n'hésitez pas à me dire vos produits que vous avez aimé si vous avez que moi aimé tout ça tout ça me donnez votre avis sur la box et sur ce moi je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo